Pour son édition 2017, la Paris Games Week, le grand salon français du jeu vidéo, a dédié une nouvelle fois tout le hall 3 du parc des expositions de la Porte de Versailles à l'eSport. La preuve, si besoin était, de la reconnaissance de cette discipline comme véritable phénomène populaire. La plus grande et la plus ancienne des ligues, l'Electronic Sports League, l'ESL, y tenait son événement européen de League of Legends, aux côtés de l'ESWC, la coupe du monde des jeux vidéo, dont les résultats des finales nous intéressent ici. L'avantage d'avoir son propre hall, c'est que déjà on peut faire un peu plus de bruit. C'était le premier critère. Pourquoi au début on a été mis à part ? C'est que forcément quand on est face à la grande scène de l'ESWC, on n'entend que ça et ça vient un peu polluer le reste. Mais surtout l'avantage, c'est que ça démontre qu'il y a un public pour l'eSport. Les gens se déplacent dans ce hall pour voir du eSport et ils ne sont pas là par hasard parce qu'il y avait une chaise et qu'ils se sont mis là. Il y en aura évidemment pour trouver qu'un hall n'est pas une mise en avant, mais un isolement. Comme si on voulait signifier que l'eSport est à part du jeu vidéo au sens large. Un domaine très spécifique, cloisonné à ses spécialistes et son public averti. Pourtant, il n'y a qu'à faire un tour lors de la finale de FIFA 18 pour comprendre l'engouement pour les compétitions. Le football, sport populaire par excellence, s'offre dans sa version digitale une des scènes les plus animées. Dax à l'attaque, Dax avec Alexandro, le ballon pour Luis Suarez et Gabriel Jesus. Dax est donc le champion de l'ESWST. FIFA 18, il l'a fait, il va aller. Lucas Dax Cuillerier, déjà champion en 2016 alors qu'il venait tout juste de signer au PSG section eSport. Lucas conserve son titre en l'emportant 5-4 au score cumulé de deux matchs contre Florian Codider Finisher Muller. Présent sur le premier ESWC en 2003, Quake était de retour avec, pour nous à Game 1, un petit favori. Genius, qui n'a toutefois pas réussi à aller jusqu'au podium. Moi, je me suis fait laver. On va pas se mentir, je me suis fait complètement laver. C'était pour la beauté du geste. Il obtient sa revanche en étant l'un des commentateurs de la finale de Quake Champions, qui voient couronner l'anglais Garpy face au suédois Sparty. Il échappe en du monde ! Le jeu, ouais, champion de Franzoulou ! Une domination ! On reste du côté des vieux de la vieille. On ne parle pas de toi, Genius, mais de Counter-Strike, l'un des fondateurs de la scène eSport. Format raccourci pour cette année 2017, avec quatre équipes s'affrontant sur deux jours pour plus d'intensité. En finale, l'équipe allemande BIG, déjà qualifiée pour le Major et donc attendue, s'est opposée aux Européens de LDLC, ces derniers l'emportant en deux maps, pour un score cumulé de 48 frags contre 28. C'est fait ! LDLC triant ! LDLC sur la histoire de Mayan ! L'ESWC a pris trois finales perdues ! C'est un titre pour Existence ici sur cette scène ! Reste le phénomène Clash Royale qui, non content d'être un titre populaire, installe aussi définitivement l'idée que le jeu mobile est compétitif et spectaculaire. C'est l'une des scènes les plus enthousiasmantes de l'ESWC 2017. Avant tournoi, tous les enjeux tournaient autour de cette question. Un joueur comme Surgical Goblin qui est complètement imbattable sur ce jeu, est-ce que là justement, pour une fois, il va réussir à être trôné ? La réponse ne s'est pas faite attendre, comme la sanction. Surgical Goblin s'impose 2-1 face au français Asilis et reste invaincu. Une victoire royale qui conclut en beauté ce bilan de l'ESWC 2017 et couronne plus généralement l'esport. Un, deux, trois !